et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on se retrouve comme prévu pour faire la petite bataille de la sortie de la garnison de nos amis shiba donc je vous ai passé le chargement on est en défense et on a une position défensive ici qui n'est pas incroyable mais quand même qui peut nous aider on a des armes pour essayer de neutraliser un peu les tirs on a une pente pour faire en sorte qu'il galère à monter donc je pense que je vais me déployer comme ça les archers devant on va courir se mettre ici en position et allumer ce qui viendra il a à peu près une armée équivalente en face si ce n'est qu'il a du vassal samouraï à place d'un yari par contre nous on a notre petit général qui malheureusement on peut pas se cacher même si on le met dans les forêts il reste visible il n'a pas le petit icône donc il va falloir qu'on se serve de lui pour aller chasser les archers du coup on va le laisser un petit peu excentré si jamais il laisse l'envoi du lancier bah on les fera courir c'est pas grave mais en gros il va falloir qu'on l'utilise pour gérer les archers en espérant que la ligne tienne à côté sans eux pour sans lui pour pour filer le coup de main donc ici on va se placer là en courant on va prendre pour absorber nos yari de base et nos lanciers samouraï ils vont se placer là donc il a beaucoup de monde du beau du beau ici de l'archer également il a un dojo samouraï alors le dojo samouraï est normalement un chouïa moins efficace que le que le normal samouraï on va dire si j'ose m'exprimer ainsi allez toi alors passe pas dans la forêt du coup vu que ça t'apporte rien place toi par ici on va probablement essayer d'aller chercher celui-là assez rapidement en direct alors normalement vous devriez commencer à tirer non ? comment ça se passe ? non vous tirez pas si voilà parfait sur eux en plus c'est plutôt pas mal tirer sur eux ils chargent avec ses samouraïs d'abord on va commencer à charger du coup ici on va aller filer un coup de main on a un petit bonus de défense pas dégueulasse donc là ok alors malheureusement on se fait un peu découper forcément par les tirs c'est un petit peu le problème néanmoins l'objectif ça va effectivement être de les faire se séparer un peu là on va prendre un risque on va charger avec nos yari donc ici on a pris un risque pareil on a intercepté ceux-là là on essaye de se débarrasser rapidement d'eux où sont les retainers ils sont ici les vassaux ok donc là ici on a on a bien douillé mais on va essayer de du coup d'aller au contact ici il est en train de bouger donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir l'occasion de faire une charge et on aura la possibilité de reculer après parfait on va changer de direction pour aller là oui on est en danger on ne devrait pas non plus abuser commencer à tirer là dessus la forêt nous a quand même bien aidé clairement alors les retainers où est ce qu'ils sont donc ici c'est en déroute c'est parfait ils sont là bas ok donc ils continuent de se faire tirer dessus ici on va pouvoir commencer à taper là là ils se sont fait prendre de flanc sans surprise on va essayer d'aller rapidement amener le général on a réussi quand même pas mal à neutraliser les un certain nombre d'archers on va dire ici ils se font ils se sont quand même fait dépouiller nos pauvres yari ici essayez donc de tirer là dessus je sais pas ce que vous foutez replacez vous là du coup même à 17 ils ont réussi à les mettre en déroute donc on va tenter une charge de dos avec nos petits mecs là dessus pour libérer ceux là qui sont ceux qu'on veut libérer très clairement le général eh c'est pas dit qu'il arrive à faire le taf si même sur les dojos ça va il fait le taf ok ici ça a cédé c'est parfait on va récupérer les yari à shigarou pour les envoyer là les yari samouraï on va les envoyer filer un coup de main là parce que ici mine de rien on est un peu tout seul là on devrait pouvoir faire tomber ça et donc on va se mettre à plusieurs sur ceux là ici vous me tirez sur ça là il va falloir qu'on se détache parce qu'on va se mettre heureusement se faire charger de dos par des yari donc on va reculer et on va plutôt aller choper ça ok on recule de nouveau alors là du coup les archers ont cédé on se retourne sur les lanciers ils sont les achoppés ils sont en déroute ils sont wavering donc ils sont pas encore en déroute mais on va faire demi tour pour aller s'occuper de ça ok parfait c'est une victoire alors on va essayer de se concentrer sur les dojos pour terminer la bataille hop on va pas poursuivre beaucoup de monde on va essayer d'éliminer au moins les dojos samouraï les dojos beaux ils sont où ? ça c'est du bohashigaru ok ils sont là vitesse 3 on se débarrasse d'eux alors du coup vous courez jusque là-bas il reste quoi là ? samouraï ratineur yariya shigaru deux beaux samouraï est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants à éliminer ? peut-être ceux-là on va essayer de se débarrasser d'eux les vassaux samouraïs sont neutralisés ça c'est plutôt la bonne nouvelle allez on les attrape parfait juste avant qu'ils sortent et du coup les autres ils sont partis merde ils sont partis tout là-bas on va les poursuivre quand même on va voir si on arrive à les avoir mais à mon avis c'est la fin ok bon c'est terminé toc close victory oh my ouais 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 j'irais peut-être pas dire ça c'est vrai qu'on a une unité de yari qui s'est fait dépouiller mais bon c'était des des ashigaru ils étaient là pour encaisser les tirs ils ont fait le taf et en plus ils sont même pas partis en déroute ils ont même réussi à dépouiller une unité d'archer globalement mais la petite ligne d'armes a bien fait le taf pour protéger nos archers je suis assez content peut-être même un peu trop j'ai l'impression qu'il y en a rien qui a pas trop tiré et les ashigaru ils étaient là pour prendre et ils ont pris j'aurais pu les laisser dans la forêt mais je voulais vraiment qu'ils attirent les archers et ça a fait le taf donc c'est plutôt cool alors là ok ils tentent une embuscade visiblement c'est plutôt bien ok et on a réussi un l'échelon alors par contre on va pas aller chercher ça euh on va aller chercher ce truc là alors est-ce que je me concentre sur les nanigatas ou est-ce que je me concentre sur les archers le tir enflammé il est quand même très fort comme d'hab dans tous les total war ici en 3 tours on pourrait aller chercher le nanigata dojo sur quoi je m'étais lancé je crois que je m'étais lancé plutôt sur les lanciers ici yes j'ai fait un un yari drill du coup on va plutôt aller chercher ça et on va investir dans un petit peu de bouffe c'est parti alors on a réussi à le détecter ici c'est parfait là du coup on est encore sur un assaut relativement couteau on va sauvegarder au cas où mais je pense qu'on va le faire en auto c'est une grosse garnison enfin c'est un gros fort surtout une forteresse ça va 5 pertes on va clairement pas se plaindre ok donc ici c'est capturé on a juste endommagé un tout petit peu le château et on va investir ah ici c'est du terrasse farming ok on a même pas le niveau ok donc on va prendre directement le améliorer ça pour que la nourriture se devienne pas problématique ici on peut aller les chercher là on a quoi ? pas assez de sous ils vont s'enfuir à tous les coups néanmoins on peut se poser en embuscade peut-être pas non il est trop loin euh du coup vu qu'on a plus trop le budget on va aller jeter un oeil un peu à ce qu'il y a dans le coin il a été conquérir là en fait c'est là qu'étaient ses armées ça lui appartenait pas à ça avant de même que l'autre l'onadera je crois pas que ça lui appartenait la dernière province donc il va potentiellement nous ramener une une troupe aille un peu vénère alors du coup est-ce qu'on va pas annuler ça ? parce qu'il faut qu'on puisse progresser on va tenter de nouveau d'assassiner ce personnage on va regarder la cinématique voir s'il se fait de nouveau choper ah c'est pas le même départ j'ai pas l'impression bon là si c'est la souris alors est-ce que l'autre il va nous casser les burnes encore ? ah non sérieusement ? il nous a encore attrapé en nous prenant pour sa femme quoi alors qu'on pourrait si facilement l'égorger ok bon c'est visiblement la même il a réussi à s'échapper de nouveau mais 45% de fois ça ne passe pas tant pis c'est comme ça hein il peut rien, pas de montée de niveau non plus mais ils ont pas été détectés donc du coup ils devraient pas pouvoir nous attaquer normalement on a capturé la province et on a récupéré de la pierre et ça c'est cool on a découvert l'armée ici qui s'est repliée et on a terminé une route améliorée nickel alors ici améliorer le marché pourquoi pas il y a de la pierre c'est vrai qu'ici j'ai même pas regardé d'ailleurs il a fait quoi ? plus 2 pour tout ah mais attendez c'est pas marqué de cette province donc ça veut dire que genre là non il n'arrive pas du tout level 3 là c'est pas indiqué plus de l'expérience pour toutes les recrues de cette province mais c'est bien de cette province du coup là j'ai bien envie d'améliorer les routes tout de suite bon c'est 4 tours c'est un peu long quand même ok on va pas améliorer la ligne de front tout de suite on va regarder un peu ce qu'on peut faire à côté ici améliorer ça le marché je pense c'est plus intéressant mais ça consomme de la nourriture le marché c'est le problème alors que ça on gagne 100 de richesses ouais c'est pas dingue de 100 de richesses non on va regarder le budget pour construire plus de nourriture en plus le gain il est franchement pas neutre on passe de 1530 à 1730 de richesses donc il y a aussi un petit boost de 200 de richesses ici donc c'est plutôt pas mal là par contre l'end public ouais ok c'est le temps qu'on le temps qu'on répare le château pas de problème ok on a dit on attend on économise un peu allez c'est parti on gagne 1982 par tour donc on pourrait probablement recruter améliorer une ferme par tour si on fait rien d'autre avec nos sous ce qui est assez improbable quoique ça a bien augmenté j'ai pas regardé si je pouvais ah faut que je pense faut que je regarde si je peux commercer avec notre vassal donc si c'est automatique alors il retente l'assassinat ah merde il a réussi putain enfoiré ah pas cool ça pas cool pas cool son armée a disparu en plus donc lui il tente enfin il fait un truc comme ça bon bah on a reperdu un on a reperdu un ninja et en plus c'est notre ninja expérimenté ouais putain c'est notre ninja expérimenté euh les metsuke ils sont brutaux hein purée vraiment vraiment très efficace et du coup on a un problème de nourriture logique 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 alors on va regarder alors quoi que non je peux pas regarder si je peux commercer avec lui parce que du coup euh il a disparu ce débile là cela étant dit là c'est ouvert ici il y a le daimo qui est là donc je pense qu'on va y aller c'est marrant il me semblait que c'était un stronghold mais la garnison est un peu à chier ouais c'est une garnison de force euh c'est la garnison habituelle avec juste le daimo en plus donc on va pas s'emmerder hein on va aller dépouiller on a perdu plus que d'habitude mais rien non plus de d'insupportable on va occuper pacifiquement et du coup ce qu'on va aller voir c'est si notre daimo il a perdu son bonus non même si notre vassal a disparu on garde le bonus un vassal établi voilà qui est très intéressant extrêmement intéressant même je dirais un petit peu trop pété même on pourrait dire ici on est à 1950 donc non là on est en train de travailler dessus ici on est à 1950 on va améliorer celui de notre capitale on a un problème de nourriture donc il faut qu'on termine ça pour le régler pas le choix toi 22% de chance d'assassiner vas-y tente à un moment euh faut qu'on arrive à faire quelque chose ok on l'a blessé c'est déjà ça c'est déjà ça et on a un petit niveau quand il fait son petit nuage de fumée là c'est qu'on a gagné un rang alors qu'est-ce qu'on a 5% de chance de critical ou 10% de chance d'éviter la détection on va prendre ça parce que mine de rien on voit que ça coûte cher hein quand on est détecté et on va prendre l'assassinat avec lui ce sera un assassinateur un assassin bien sûr pas un assassinateur bien évidemment euh on va booster ici alors le port ça nous donne quoi le port ? ça nous donne de la bouffe le port ? euh non pas vraiment ça nous donne des routes commerciales donc c'est vraiment la... c'est vraiment les fermes hein qui donne de la nourriture y'a pas le choix lui il continue de nous casser les roubignoles tu fais quoi toi ? tu fais quoi dans ta vie ? le... euh... nikaïdo on a pas moyen de faire de coordination militaire ou autre pour l'instant ah il est ennemi d'un clan qu'on connait pas vu le truc c'est probablement ce clan là du coup donc il est peut-être en train de s'énerver dessus mais bon j'aurais bien aimé qu'il termine l'Iwaki mais... mais... à limite hein... voilà l'Onodera l'Onodera il est devenu indifférent envers nous tiens visiblement euh... un ennemi de mon ennemi est mon ami ah il a peut-être déclaré la guerre à des gens non pas trop ah si il est ennemi contre les Shiba aussi d'accord donc il a déclaré la guerre aux Shiba c'est pour ça qu'ils nous aiment bien la détendue ça nous arrange pas les Naoe on peut commercer avec eux ils sont les vassaux des Usuegi mais ils veulent pas hein j'avais déjà essayé ils veulent pas commercer avec nous les Soma on continue de commercer avec eux peut-être qu'à un moment on pourra euh... en faire un vassal ou quelque chose du style qu'est-ce qu'ils ont mal pris ça ? quand je leur fais la demande le clan n'est pas respecté passe grievance non visiblement euh... ils s'en foutent ok très bien alors commercer avec eux on peut essayer maintenant qu'ils nous aiment un peu mieux non ils veulent pas sans grande surprise ce sera notre prochaine cible hein on va finir de conquérir ça et après on se rabattra sur eux euh... du coup il nous reste plus de sous ici on a pu progresser ici on a pu progresser ici c'est stabilisé ou pas 4 et on a 5 de garnison donc au prochain tour on pourra libérer notre garnison donc on va commencer à se préparer je pense à lancer la Sola voilà ici on est plutôt bien hein mine de rien on se refait vite au niveau des bâtiments ici on a des roads ici on a des roads donc si on se met là on devrait être pareil normalement on va se mettre ici ici on va prendre l'armée et l'envoyer là-bas en garnison pour stabiliser donc ici c'est dans le rouge mais on va se poser dedans pour un tour et au prochain tour on commencera à marcher de nouveau sur cette ville et puis on fera pas de vassal cette fois on la prendra pour nous probablement et cette armée-là je sais pas ce qu'elle va faire on verra ici on tient notre ligne et on passe le tour alors je pense que le malus de nourriture il va nous coûter un peu cher et c'est vrai que clairement le malus de nourriture ça veut dire que il y a un moment où il faudra qu'on arrête de faire des châteaux on pourra pas faire des châteaux partout il faudra qu'on qu'on concentre en gros des forteresses parce que aller chercher des technologies pour faire les fermes au niveau maximum ça va être très très long et très coûteux alors qu'est-ce qu'il fait là ? il doit essayer d'énerver l'ordre public il veut un traité de paix non ou alors on te vassalise on va voir peut-être qu'il vaudrait bien s'il est dans la merde en haut là c'est une possibilité notre Metsuke a gagné un niveau ah il a été emprisonné ? sérieusement ? ah putain il a emprisonné notre Metsuke quoi mais il reviendra ok d'accord donc ils peuvent être jugés ou exécutés ou jugés et emprisonnés ah bordel c'est une Turi leur Metsuke là il est trop loin en plus on aurait 32% de chance on va se rapprocher pas trop pour qu'il nous détecte pas si possible mais quand même un peu notre Daimo ok notre Daimo il profite des plaisirs de la vie donc du coup il se déplace moins vite c'est pas trop grave alors toi est-ce que tu accepterais ? donc du coup tu voulais une paix ah non même pas tu veux plus de paix en fait ok pas de problème pas de problème pas de problème écoute hein on va se débarrasser de toi tout simplement bon du coup ici c'est notre Metsuke on est à moins 3 ah oui parce qu'en plus il y a la bouffe qui pose problème ça c'est chiant on peut recruter mais ça coûte une blinde la pierre ça diminue le coup de construction dans la province mais il va falloir encore 3 tours pour ça il va falloir qu'on prélève des troupes ici pas le choix ou on peut recruter un Metsuke à nouveau on va recruter un nouveau Metsuke déjà en espérant qu'il ne se fasse pas instantanément tuer et ici il va falloir qu'on lance un assaut on a quoi comme armée là ? on va recruter un autre Metsuke et on a une armée alors là on sait alors il s'est pas mal renforcé visiblement mais normalement c'est que du Pécor si on lance l'assaut ah non il a l'aile Daimo maintenant ici d'accord ça change un peu la donne du coup 3 archers beaucoup de Yari non on va devoir on va devoir reculer tenir cette ville le temps au moins de se reformer pour l'instant il se reforme pas lui et ici est-ce qu'on tente l'assaut là ? alors ça va foutre la merde ici on est comme en termes d'ordre public on est à 10 moins 5 on est à moins 5 si on fait ça on serait à moins 1 donc c'est acceptable on peut désactiver les taxes on va lancer un assaut là on prend il avait du renfort c'est de la merde l'objectif c'est de se libérer assez vite sur ce flanc pour pouvoir redescendre s'occuper de l'autre si besoin un petit niveau pour le petit frère c'est parfait et on va occuper pacifiquement donc ici on désactive les taxes on va prendre une partie de l'armée on va l'envoyer de là du coup on peut peut-être même réactiver les taxes si je prends un mec de plus hop voilà donc là on est pas mal ici on est dans le jaune ici on est dans le vert on va réparer le fort et du coup on a éliminé notre problème de nourriture ça c'est très bien grâce à ce move là par contre normalement il y avait une forge à un endroit ici non ? non ? il y a plus de forge ici ? ok c'est dans le truc de base il y avait une forge le petit frère il a un niveau alors qu'est-ce que tu vas faire de beau dans ta vie ? plus 2 de morale pour le général et ses gardes du corps ouais plus 1 de commandement dans les embuscades mauf on va en faire un poète un poète un poète un poète un poète de notre notre cher petit frère on a gagné un tour sur way of the bow c'est parfait et ici il va falloir qu'on se débarrasse de l'autre loup qui se balade là donc du coup on a recruté 2 metsuke on a notre ninja qui est prêt à tenter un truc ici et là lui il est venu ici donc il ne se reforme pas en même temps il n'a pas pris très cher et nous on se reforme on pourrait recruter un lancier de plus pour le plaisir ah et on peut faire un bâtiment aussi alors ici c'est un truc de moine est-ce qu'on veut faire un temple bouddhique ? ouais ça peut quand même avoir des interactions sympathiques euh et euh ça fait quand même un petit bonus dans l'art du chi dans le way of chi donc c'est toujours ça d'un endroit faut quand même qu'on en ait quelques uns c'est un bon endroit pour en faire un on va passer le tour on va voir si ici il tente un assaut ou il nous assiedle ou il se replie en tout cas la compagne de 1546 est plutôt un succès pour l'instant hein on a eu un revers avec cette foutue armée qui arrête pas de se replier qu'on a pas pu se se faire ouais puis il y a visiblement un petit problème de siège ah mais l'autre il est déjà ok donc il nous attaque il nous attaque dans notre ville et bah c'est parfait on va la faire carrément pour une fois une petite bataille de siège de notre côté on va même la faire dans cet épisode parce qu'on est gourmand bon alors on a la le design avec les ponts du coup est-ce que ce serait pas inintéressant de sortir on va voir c'est vrai que prendre les murs ça reste intéressant mais on a pas de tour ou autre donc c'est pas forcément fondamental et donc on peut se déployer jusque là ok par contre on sait pas où il est on sait pas où il est mais on a tellement de troupes que honnêtement on pourrait se permettre on pourrait se permettre de de se déployer genre comme ça pour prendre en tenaille ça ça nous donne un bonus contre la cavalerie le reste c'est pas non plus monstrueux alors on a peu d'archers ah si non pardon on a pas mal d'archers on a les archers de garnison et plus les autres donc c'est pas si mal on sait pas où il est donc on met une formation une de chaque côté toi tu viens là toi tu viens là toi tu te barres de l'autre côté il n'y a pas le général donc on va mettre les deux Yari samouraï au cas où il pop ici il lance l'assaut ici plus un petit comme ça en renfort au niveau des archers toi tu vas là toi tu vas ici bah on peut mettre 3 archers de chaque côté donc on va mettre 3 archers de chaque côté il n'y a pas de raison de se priver ici 3 archers sans expérience mais c'est pas très grave on va mettre les vassaux samouraïs en cas de besoin ça sera les leaders du coin et il nous reste à placer du Yari alors on va mettre un Yari supplémentaire là en cas de grosse charge parce que je pense que de toute façon il va se focus d'un côté d'ailleurs on va même mettre les deux le reste des renforts au centre parce qu'il va probablement se mettre d'un côté donc il y a certainement un groupe qui va devoir courir de l'autre côté ah mais on peut mettre des tours d'archers ah mais on a des tours on a des tours ah ça change un peu la donne on a pas les tirs enflammés mais euh... ça peut changer la donne mais non les murs sont pas suffisamment défendus le problème c'est qu'on va être tellement serré dans ce truc que s'ils nous balancent des flèches on pourra pas s'en protéger donc non on va se faire une défense comme ça ok il s'est beaucoup plus étalé que ce que je m'attendais intéressant alors là il y a du Boa Shigaru très bien un peu tout seul mais qui pourrait nous attaquer de flanc et nous faire mal cela étant dit on pourra aussi sortir notre cavalerie pour aller la chercher ah on a des Fire Arrow ah merde c'est un bonus bon je pense que ça doit être pour les tours de toute façon alors du coup ici Yari 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 étrange où est son Général là-bas ok on trouve dans les forêts il a mis tout son... ok il peut tenter des assauts mais par contre ce qu'on peut nous faire du coup c'est sortir la cavalerie courir avec notre Général et on va aller chercher ça ouais c'est bien les tours qu'ont des... ouais ok c'est cette tour là j'ai activé le tir enflammé pour cette tour là ce qui est pas hyper gênant ça servira à rien de toute façon mais là on est d'accord qu'il peut pas traverser attendez il peut traverser ? ah putain on peut traverser sa mère on peut traverser ok ça change tout il faut qu'on court alors déjà tout le monde non mais qu'est ce que tu fais souris clic 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 donc pas les deux derniers pas vous deux tout le monde sauf vous deux vous courez vous repliez mais genre vite vous pareil vous vous repliez alors vous vous étiez ceux qui étaient là vous vous étiez ceux qui étaient là vous vous étiez ceux qui étaient là vous vous repliez là ok alors ça change complètement la donne du coup toi ça veut dire que tu peux carrément charger dans la flotte ah oui non mais moi ils me mettent des ponts je pensais que c'était fermé quoi enfin qu'il pouvait pas passer les gens mais ça change carrément la donne ah le drame le drame du coup on va se placer là pour tenir ici pareil ils arrivent déjà donc on va se placer là il faut rentrer par là du coup avec la cavalerie on va se prendre on va se prendre les rafales de flèche ralenti par la truc ok on s'est pris une rafale deux rafales ça pique le cul mais on a pu les choper ok cette bataille va peut-être être très compliquée ils nous tire dessus ils tirent sans ils s'en foutent de ses potes ok c'est un problème faut qu'on se tire cassez vous ils sont tournés ok bon c'est globalement une catastrophe parfait on est bien ici ils sont en train de nous choper les archers en position on va devoir se battre dehors l'avantage c'est que c'est du guerrier samouraï donc ça va ici c'est un petit peu mieux pour l'instant même si c'est quand même pas gagné eux ils courent par là très bien on va commencer à faire du tir avec les flèches enflammées parce que pourquoi pas nos boss sont en position là on va commencer à pouvoir tirer également bon notre général il s'est fait dépouiller sa maman ce qui n'est pas idéal ici il est en train ça y est de lancer l'assaut il faut commencer à tirer la mec d'ailleurs même tir sur ce qui est tout là bas là ici ils commencent à les voir en assaut allez vous foutre par là bas ah putain mais ils sont partis où mes archers là sérieusement qu'est-ce qu'ils foutent les gars courez ici ça suffit un peu les conneries ici on a réussi à gagner bon on va gagner la bataille ça me fait pas très très peur mais c'est clairement un mauvais move là vous allez vous placer par là pour accueillir les autres là idem pour vous ça c'est quoi ça ? ok c'est les guerriers qui s'enfuient pas de problème notre général il s'est un peu fait péter le cul faut utiliser les termes techniques n'est-ce pas ? alors ici ici ils lancent tout ils lancent tout donc on va prendre il faut y aller envoyer des samouraïs aussi non mais qu'est-ce que vous faites ? ils sont en train de prendre pied là bordel go là on peut prendre cette place là avec des archers ici ils s'étendent des routes on va les prendre de dos le général il a décidé de rester de l'autre côté il a pas fait la même connerie que nous eux ça y est ils arrivent en position tête tour là dès qu'elle est à portée on va activer les tirs enflammés histoire de faire un petit peu de dégâts ah il est un petit peu trop loin ouais ils peuvent tirer d'un peu trop loin ok bon tant pis on va tenir ici avec nos archers c'est pas un problème vous vous faites quoi ? je sais pas ce que vous foutez ok là c'est la déroute généralisée très bien il faut que nos archers se placent on va tirer leur dessus démerdez vous comme vous voulez rien de foutre là nos yaris ils sont pas mal on va commencer à donner l'ordre à des à des gens de sortir parce qu'on risque de devoir aller poursuivre ou charger les archers pour s'en débarrasser ah il y a une cavalerie là qui vient donc on va utiliser nos deux samouraïs yaris qui sont tout à fait adéquats pour s'occuper de ça ok là ils vont quand même réussir à attirer quelques flèches parce que ça se reforme forcément ok parfait ils avancent alors la tour les flèches enflammées c'est parti ok leur général est tombé c'est nickel là eux ils sont en train de sortir on dirait ce que c'est débile on va placer du coup des archers là sur ce flanc alors ici du coup en avant commence à courir là les flèches enflammées ont fait le taf ok c'est la déroute parfait et sur ce flanc nickel bon on a peut-être perdu le frérot par contre je me souviendrai que cette flotte en fait il y avait une croix là donc j'étais persuadé que ça passait qu'il pouvait pas venir mais si on choisit une unité il s'avère que si on va juste terminer le temps de mettre quelques flèches jusqu'à ce qu'on puisse plus tirer ok voilà j'espère qu'il est pas mort il y a pas eu le message comme quoi il est mort donc c'est possible qu'il est parti en déroute et qu'il va survivre c'est possible aussi que du coup il soit mort ce qui serait dommage mais bon 3 survivants est-ce que dans les 3 survivants il y a lui-même ok l'autre il est en train de nous envoyer des metsukes aussi alors euh... vite l'armée oh oui il a survécu parfait ça c'est bon ça ça c'est très très bon ça alors bribe armée 56% pour 2700 balles on récupérerait des Ashi Garou quand même déjà un peu entraînés qu'on aurait plus qu'à reformer ça pourrait faire un bon start pour ce metsuke il manquait un peu loin on va essayer je suis pas sûr qu'il puisse ce tour là ouais non il peut pas ce tour là c'est ça c'est chier ah c'est gratos d'appréhender ça c'est intéressant c'est extrêmement intéressant bon du coup cette armée est éliminée beaucoup plus efficacement que prévu ce qui est plutôt cool on va continuer d'investir dans la bouffe et ça c'est notre principal truc donc on va y aller donc vu que c'est gratos euh... on va le faire ou pas 31% mais c'est trop loin ici on stabilise le pays pas de problème on va recruter un petit Harry du coup qui nous servira pas à grand chose ah notre agent a été relâché et du coup il apparaît là et il a toujours son niveau parfait euh... pareil bing reversing armée counter spy on va mettre un petit peu de counter spy même 2 counter spy pour qu'il se fasse pas trop choper par contre t'as rien à foutre là tu vas aller par ici tiens pour te préparer à voilà à peut-être arrêter ce sympathique personnage et toi tu viens là hop si on prend cette ville il a plus rien hein donc il disparaît mais par contre on perd cette armée on a plus l'occasion de la récupérer mais cela dit c'est que 56% c'est pas mal 56% hein là il a son nouveau daimo qui est apparu du coup euh... j'hésite est-ce que je me débarrasse de lui et notamment de ses foutus metsuke une fois pour toutes ou est-ce qu'on tente le bribe ? non de toute façon il va certainement aller se rappeler dans la ville ou faire chier j'aurais pu le faire ce tour là admettons mais non là on va lancer l'assaut non mais non mais t'es sérieux oh genre oh non une armée que je n'avais pas vue et bah du coup tant pis on va pas lancer l'assaut bon il y a vraiment un problème de passfilling dans Shogun 2 bon l'avantage c'est qu'ici au moins c'est stabilisé et d'ailleurs ici on a aucun endroit on a pas de taxe ok c'est bon on a aucun endroit on a pas de taxe bah du coup on va passer le tour hein on va voir ce qu'il décide de faire bon de toute façon s'il m'attaque on va pouvoir se défendre mais c'est Metsuke là ils sont tellement insupportables je vois que je bouge mon petit ninja aussi peut-être aller faire une petite exploration là on va peut-être recommencer une campagne en passant par le nord alors là il va lentement c'est qu'il tente un truc oh putain c'est insupportable quoi aïe 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 et cet épisode est beaucoup trop long il faut que je l'arrête c'est trop gourmand et il a été exécuté bon bah du coup on a perdu 500 balles voilà et ici oh le daimo les a inspirés donc on a un bonus de de farming parfait 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 mais par contre ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va arrêter cet épisode on se débarrassera au prochain tour de ces enfoirés n'est-ce pas une recruter en plus bien sûr logique j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous